Mpi ébréair C'est sympa les anneaux de pouvoir Hey salut tout le monde c'est Miko j'espère que vous êtes enfants bienvenus dans rings of power épisode 3 il paraît qu'ils Un peu plus mou on va voir ça c'est parti Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintdon election 3 Laaaaaaaaaa nananana Elle est sympa la zik d'intro mais elle manque de quelque chose elle est mignonne mais je sais pas Le père des isles durs Is il mou C'est compris? En rentré avec nous écoutent superman Thor Il ne vous écoutera pas. Ce n'est qu'un cheval. Il n'écoutera aucun de nous. Il écoutera qu'ils ils durent. Le chocolat poulain. Chaque image me fait penser à une pub. J'aime beaucoup les enchaînements de la carte au monde quoi. C'est bien foutu. Oh merde. Oh putain ils vont le bouffer ou quoi ? N'aie pas peur quatre pattes. Quatre pattes ils sont jolis les plans. C'est très joli les plans comme ça entre les pattes justement. Tiens ils l'ont chopé. Sauve-toi ! Oh putain ! Oh bien où est-je ? Oh joli jumper. Oh mais il est énorme ce cheval. Faut pas le laisser s'enfuir. Rasse-rape-de-le. Laisse-le partir. C'est un relou. Il se dirige vers la forêt noire. Rien ni personne n'en sort jamais vivant. Sauf lui il est énorme. Alors je suis pas très cheval. J'avoue que la bête est belle. C'est super beau mais moi j'ai peur. C'est très imposant. C'est trop haut. Tu peux être handicapé en deux secondes. J'ai peur du cheval. Mais putain la vache il est bon lui. Il joue bien en plus. Bien mieux que un autre personnage. Non Artax ne rentre pas dans la grotte. Un de mes premiers bads. Enfant. La mort d'Artax dans l'histoire sans fin. Oh il a retrouvé son maître. Oh mais quoi il y a Spider-Man qui est en train de te qu'il y a ce dessus là ou quoi ? Oh ! Vous avez vu ? Des grappes de raisin. Oh dégueulasserie. Oh ça sent la Spider-Attack. Oh merde. Oh pauvre cheval. Casse-toi de là cheval. Prends la dague. Ah ! Ha 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 ! Quelle horreur. Oh putain il est pas mort le gars. Oh le zomzombe. Mais moi je veux pas qu'il y ait d'araignées sur le cheval. La reine mère et ses yeux. Et là. Vas-y Tommy McGuire. Vas-y. Vas-y Tom Holland. Vas-y l'autre là. J'ai oublie comment il s'appelle. Andrew non quelque chose je sais plus. Garfield. Vas-y Garfield le chat. Oh on a des sons à la prédateur là. Derrière toi. Ah c'est bien dégueulasse. C'est bien dégueulasse. Ah c'est bien dégueulasse. Ah c'est dégueulasse. Oh dégage. C'est plutôt bien foutu. Oh putain la vache. Allez dégage dégage dégage. Elle voulait pas lâcher l'affaire. Tiens le roi. Je te donne des coquillages. Bienvenue à Numénor. Elle est tout vue dans le palantir. Bonsoir. Bonsoir. Excusez nous on a un petit peu en retard pour la fête. Ça mène la reine aveugle. Il semble que le seigneur Balzagar soit venu vous présenter ses respects. Balzagar. Est-ce ainsi que l'on récompense nos morts ? Avec des coquillages ? Ce n'est que le début de l'entrée. Oh merde. Attendez. Attendez. Il respect là. Faut la tuer tout de suite. Qui avez-vous perdu ? Mon fils. De pute. Oui mais ça va pas le ramener ça régente. Elle a giflé la régente quoi mais ça normalement c'est on coupe la tête. Oh le plan le plan. Il est là-bas gosse. Blanche dans ce cas. Je pencherai pour le rouge. T'es relou toi. Alors pourquoi tu demandes son avis si tu sais ce que tu veux ? Cette toge montrera au peuple que tu gouverneras différemment qu'un nouveau jour se lève. Oui bien sûr. Sur Numénor. Il a un style lui. Il doit sentir bon des cheveux. Vous étiez presque choisi pour gouverner à sa place. Nombreux sur ses terres pensent que vous le méritiez plus qu'elle. Ah le chauffez pas hein parce que lui il attend que ça je pense de prendre le pouvoir. Viendriez-vous d'insulter mon père ? Oula ça chauffe. C'est vous que je viens d'insulter. Ooooooh. Tenez à nouveau ce genre de propos. Et c'est vous qui connaîtrez l'infirmité. Ha ha putain il a grillé la conversation. Restons-en là. Pour aujourd'hui. Et on se retrouvera. Frisette. J'ai trouvé quelque chose. C'est une clé. Ah mais elle voit rien. Bon courage hein. Une chose interdite. Le palantir. Et elle peut voir quand même. Même non voyante. Il est plus là. Oh on lui a volé. Ah bah t'es vraiment avec tu vois. Que dalle là. C'est lui qui l'a volé. Je fomente dans mon coin. Nous ne serons jamais vraiment en sécurité. Tant qu'on ne sera pas certain que Soron n'est plus. Mais quoi ils ont peur de Soron mais je crois qu'ils bossaient pour eux moi. Ouh ça sent le géant ça. C'est quoi ce que tru ? Oh la vache. Oh il est grand lui. Oh il est gros lui. Truscol Sarge. Ah mais il est balèze de ouf. Il s'est fait un slip en crâne humain. Ils veulent tous lui faire la peau. Mais pourquoi ? Il est méchant ? Il paye pas bien ? C'est un menteur ? Un pour chacun des seigneurs nains les plus puissants de la terre du milieu. Allez ça part, ça part. Ce seront les anneaux de pouvoir. Ça tombe bien c'est le nom de la série. Ils auront le pouvoir de guérir votre montagne. Je pense qu'il peut faire de même avec vous. Ça a été la trouvaille ça le mitryl hein. Il vous serait plus aisé de convaincre un orque de venir prendre un bain de soleil que de nous réunir dans une même salle. J'ai peur de ne pouvoir vous aider. Nous vous avons fait venir pour vous aider vous. Et lui qui est-ce ? Désolé mais à qui ai-je l'honneur ? Oui pardonnez-moi voici euh... Un ami. Des elfes. Bien sûr un ami des elfes qui n'a pas de nom. Et où se trouve donc Elrond ? Le royaume du lindon requiert toute son attention. Le dindon. Elrond le dindon. Il parle de vous avec affection. Amusant. Il ne m'a jamais parlé de vous. Oui hein il est très suspicieux, il a raison le nain. Elrond a dit que vous étiez le plus sage de tous les nains. Il a dit ça. Vous nous avez donné matière à réfléchir. Pourrions-nous avoir un moment pour penser à tête reposée ? Certainement. J'ai bien peur que nous ne... Anatar là, il est pas content. Qui que soit cet Anatar, il ne le connaît pas Elrond le moins du monde. Comment le sais-tu ? Elrond ne dirait jamais de si gentilles choses à mon sujet. Il fait bien de se méfier. Il est bon, il est bon. Mais des anneaux magiques ? Tu ne trouves pas cette histoire un peu étrange ? Il est drôle ! Alors soit tu vas porter la nouvelle à ton père. Soit c'est moi qui le fais. Soit je le ferai. Allez hop ! Va parler des anneaux à ton rope. Durin 3, le retour. Plus l'eau goutte lentement, plus la roche se brise. Faut être patient. Laissez-leur le temps. Il est pressé Anatar. Mais le temps est un luxe que nous n'avons pas. D'ailleurs il a choisi d'interdire que nous forgions plus d'anneaux. Mais... On est en train de le faire. Il n'est même pas au courant de ma présence ici. Quoi ? Eh bien... On continue ? J'ai ma propre façon de gouverner ce royaume et cela ne le regarde en rien. Et voilà. Tôt ou tard, Gil-Galad découvrira la vérité. Et s'il n'apprenait rien ? Oh le menteur. Il ment au roi. Vous mentiriez à votre haut roi. Ah putain mais oui ! Je nous accorde le temps de terminer notre ouvrage. J'ai passé un agentier à me préparer pour cela. Là il a bien corrompu le coeur des elfes. C'est mon heure de gloire. Ouais mais à quel prix mec ? Tu bosses pour le roi des salopards ? Putain Anatar là il a exactement ce qu'il voulait. Le manipulateur. C'est exactement ce qu'il voulait le gars. Bon alors pendant ce temps là. Il dure j'imagine. Dans les bois morts. La suite. Il va tomber, il est fatigué. Bien sûr. Je suis mort. C'est le cheval qui a marché mais c'est lui qui est fatigué. Elle est pourrie l'eau. Non. Oh une vieille teub. Non non elle boit pas c'est tout. Il va pas ça sent le piège. Ça va attaquer. C'est une enfant. Désolé 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 je suis tellement désolé. Je vous ai pris pour un orque. Désolé désolé pardon je voulais pas. J'ai fait été masculé mais j'étais pris pour un orque. Elle a niqué la jambe. Ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Bien sûr que si ça fait mal je viens de vous poignarder dans la cuisse. Ah c'est drôle. Laissez moi le retirer. Non arrêtez. Il faut le laisser au contraire. Vraiment. Bah oui. On se fait poignarder il faut le laisser. J'ai jamais été poignarder. Elle est drôle. Oh ça pisse le sang maintenant. Hémorragie. Allez hop. Oh putain. Avec des rayons pourris. Il ne reste que des traces de pas et... Des traces de pneus. Le père n'est pas parti. Il les a tous conduits là-bas. Celui que vous cherchez il sera peut-être. Partageons le voyage. Faisons le voyage ensemble. Bon hé la pied poilue hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu hein. Ça manque de nori et de géants. Pélargir. Garder espoir. Qui sait ce que nous trouverons là-bas. La mort. Non. Ça sent le piège. Je me rendais à Pélargir quand ils m'ont arrêté. Ça sent le piège. Oh l'enculé. Mais oui le piège j'avais dit ou pas je l'ai senté. Oh la vache. Vous auriez dû écouter la jeune fille. Oh. L'elfe noir. Il est là. Il est là. Oh. Putain il est là. Jamais. Ils lui ont piqué son cheval. Et il se fight trop bien. He's back. Mais dis pas qu'ils ont changé l'acteur. Je le reconnais pas. Il avait pas les yeux plus clairs. La mémoire des elfes ne faiblit pas. La mienne aussi un peu parce que je te reconnais pas. Je ne peux pas l'abandonner. Réglez donc vos affaires comme il vous plaira. Moi je continue. Allez. Il va le suivre. Putain ton cheval. Tu vas pas le laisser. C'est vrai qu'il est lent cet épisode hein. Il y a beaucoup de blabla. La petite scène d'action là était vraiment sympathique. Bien shooté. Il enterre sa meuf. Il est où son fils moche ? Il est là le fiston moche. Salut. En deux ans j'ai grandi. Ha 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 ha. Je suis ado maintenant. Il y a tout qui pousse mais pas en même temps. Adieu femme. Pour moi des oreilles pointues c'est pas des elfes. C'est des vulcains. C'est des vulcaniens. Tu vas lui mettre la main sur l'épaule. Laisse moi tranquille c'est à cause de toi qu'elle est morte. Alors c'est téléphoné ou c'est cliché ? Je ne sais pas mais... En tout cas c'est beau hein. C'est la phrase qui revient dans cette série. C'est beau hein. On se fait chier mais c'est beau hein. Moi je me fais pas chier. Moi j'aime bien. C'est vrai que cet épisode il manque un petit peu de rythme par rapport aux autres. Mais je suis toujours dedans. Je m'en vais justement parler au roi. Putain les beubards comment elles sont longues. Ils vont vous demander d'ouvrir les réserves royales de céréales. Hors de question. Faites les venir. Sire. Vous pouvez me laisser. C'est plutôt de faire chier quand t'es roi quand même hein. T'es assis toute la journée. Il se passe rien. C'est plutôt de régler les affaires de tout le monde. Tu dois avoir des escarocus. Oh putain vas-y. Ils vont faire la paix ou pas ? Nous ça va s'envenimer. Mon roi. Je vous demande pardon. Les concours de beubards la fantastique. C'est tout ce que tu es venu me dire. Y'a pas des excuses ? Je suis aussi solide que vous. Aussi obstiné que vous. Tout aussi encroûté dans ma fierté et... J'ai eu tort de vous manquer de respect. Et... Je suis désolé. Eh bah voilà c'est sorti. Dans mes bras mon fils. Tu as Griezmin. Tu as Griezmin. Ce pouvoir en élégion... Il ne m'inspire pas confiance. Bien. C'est ta mère qui t'a appris à faire ça ? Ma mère est morte ! Ne parle plus d'elle ! Je n'ai pu arrêter Hadar. Ni la protéger. Je ne suis qu'une merde. Je suis content de vous voir Isildur. Ceux qui ont côtoyé le brasier ne sont pas tous revenus. Sans compter ceux qui ont prêté allégeance à Hadar. Ah ouais putain ceux qui sont passés traîtres. Les hommes de Numé-Nord reviendront. Votre famille sera à nouveau réunie. Mais pas toi ! Toutes les années où vous nous avez surveillés. Vous avez croisé mon père. Oui absolument. Je ne l'ai pas connu. Comme moi. Je sais une chose pourtant. Oui quoi ? Mon père ce n'est pas vous. Oh. Et tout ce que vous avez été pour moi a été réduit en cendres. Oh c'est pas gentil. Soyez sûr que plus jamais je ne vous parlerai. Oui bon tu dis ça maintenant parce que c'est sur le coup de l'émotion. Tu viens de perdre ta maman mais tu auras besoin de lui. Il a bien grandi hein. C'est sympa les anneaux de pouvoir. Vous voulez récupérer votre cheval ? Oui comment ? Retrouvez-moi ici ce soir au lever de la lune. Lever de la lune ça fait quelle heure ? Des nouvelles de votre promis ? Non. C'est toi son promis vous allez vous pécho vous allez finir ensemble. J'avais 10 ans quand j'ai perdu ma mère. Tu vas la retrouver et cherche bien. Depuis la mort de ma mère. Bon j'avoue hein. Je veux bien moi défendre la série. Dire que c'est sympa machin et tout. Mais là j'avoue je me fais chier. J'avoue. Voilà je vous le dis. Sur celui-ci putain c'est super mal rythmé. Beaucoup beaucoup de conversations. Normalement c'est entrecoupé de la conversation. Il y a un petit peu d'aventure. On fait avancer. Il y a que de la conversation. On n'a pas vu une seule fois Nori et Gandalf. Dans ma famille personne ne le sait. Je sens que je vais la glisser là. Personne ne sait qu'elle est morte par ma faute. Oh il a entendu l'histoire et il pleure. Je dois faire quelque chose de singulier. D'extraordinaire. Pour mériter son sacrifice. Tu auras une destinée de ouf. Jetez-la Isildur ! Jetez-la ! Je ne sais pas si on peut mériter ce genre de choses. Putain elle a une bouche elle. Un cadeau qu'elle vous a fait simplement parce qu'elle tenait à vous. Putain mais on dirait un filtre. On dirait un filtre Snapchat qui fait grosse bouche et grosses dents. Isildur. Ah je dois te laisser mon rendez-vous est là. Oh la tepue. Putain la tepue elle fait partie de la bande à radar. Deux à radar. Mais c'est plus drôle de dire la bande à radar. Bon. Isildmou qui vient récupérer son cheval. Allez Balek on se casse. Quelqu'un nous épille. Ouah mais comment tu peux le savoir juste parce qu'un cheval fait ouuuuh. Je peux profiter du feu. Oh bien la diversion. Qui es-tu étranger ? Je suis un des vôtres. Je suis au service d'adar. Oh la traîtrise. C'est bon il a la marque. Wow. Allez un petit peu d'action là. Qui est là ? Oh le géant. Oh putain. Oh merde. T'es où ? T'es où ou t'es où ? T'sais il s'est fait attraper hein. Le sacre de la reine à Numénor. Attention il y a une marche. Les costumes ils sont classe hein. Le sourcil du diable. Impeccable. Elle joue tellement bien la non-voyante. Le rogarfiste. Attention il y a encore une marche. Oh ! Qui a osé ? Mais je ne le vois pas. Se trouve-t-il quelqu'un parmi vous ? Qui souhaite prendre la parole ? Euh non. Non on attend que t'es le dos tourné. J'aimerais que vous vous posiez cette question. Qui a tué Kennedy ? Pourris-il dur ! Oh ! Elle a osé. C'est elle qui a volé le palantir. Et il a dit que c'était de cet objet. Qu'elle prônait conseil. Oh elle défie la reine. C'est cette pierre elfique qui est votre reine. Silence ! Oh c'est le bordel. Oh tu tâches le palantir comme ça ? Et balivernes. Oh il rattrape putain. Comment non ? Oulah. J'essaie de te sauver la mise mais là tu te mets dans la mouise. Nous en avons besoin. Oh ! Elle crée la discorde ! Oh ! Oh ça part en couille ! Ça part en couille ! Ça part en couille les copains. Espèce de salame ! Tu mérites pas des traînes ! Oh là là ! Oh merde ! Oh la foutu le bordel la jeune. Exactement ce qu'il voulait le cousin. Va y avoir un truc. Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Le présage ! Un aigle ! Un aigle royal ! C'est elle la reine ! C'est la reine ! Tintintin... Tintintin... Le présage. Oh putain. Il est imposant. Les images sont sublimes. Parazon ! 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 Cette image là elle est folle. Ses sourcils aussi ils sont dingues. Parazon ! Parazon ! Parazon ! Alors c'est qui ? C'est lui le roi genre ? Il lui vole sa place ? J'ai pas tout compris là. Paragon ! Parce que c'est lui qui lui a dit s'il y a un aigle ça sera un bon présage pour vous. Ça l'a d'être un bon présage pour lui hein. Allez on forge les anneaux. Deux de plus. Oh putain c'est Soron qui va la faire. Elle va être corrompue. Il jette un sort. Ça y est. C'est parti. Oh c'est beau hein. Fin ! Bon allez. Il était... Je l'accorde. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ceux qui m'ont dit qu'il était un peu relou. Celui-là qui était un peu chiant. Il est ultra mal rythmé. Malheureusement. Il y a trop, beaucoup trop de phases de blabla. Somme toute très intéressante mais trop long, trop long. Il faut alterner. Il faut alterner des petites séquences de bravoure. Des petits trucs. Parce que là il y a trop. Trop de blabla. Mais moi je suis toujours dedans. Qu'est-ce que vous voulez ? Ok la lumière change. On passe du jour à la nuit parce qu'il est actuellement 13h. Mais euh... Non j'aime bien. Franchement j'aime bien. J'aime toujours autant. J'aime toujours autant. Mais ok. J'avoue. Des 3 épisodes c'est le plus mou. Voilà voilà. Et bien écoutez. Je vous donne rendez-vous pour le 4. D'ici là. Le petit pouce. Vous abonnez si c'est pas fait. Et puis vous me dites dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes toujours dedans. Ou si cet épisode là il vous a fait... Ça y est c'est bon. Vous lâchez. Ce serait dommage. Parce qu'on est pas à l'abri d'une bonne surprise. A plus. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1